Ça arrive à tout le monde d'être complètement déprimé et pas savoir quoi faire de sa vie et que de toute façon tout est nul et qu'on n'arrivera à rien et que en fait ça sert à rien. Mais ça passe vite et la fête revient assez rapidement dans nos vies. Ce qui n'est pas le cas des gens dont on va parler aujourd'hui, dont le cerveau a décidé de se mettre sur off, ce qui va les amener tranquillou vers le suicide. Et ça, je crois que ça pue sacrément la merde. Alors les dépressifs, c'est les gens qu'on imagine les gros fainéants, ceux où on a envie de foutre des coups de pied au cul pour qu'ils se bougent. Sauf que, ben, on va voir que c'est pas trop ça. Parce que les dépressifs, ils s'en foutent déjà des gros coups de pied au cul. Et ben, ça marche pas très très bien. Alors au niveau médical, le terme technique pour la dépression, c'est l'épisode dépressif majeur, si tu veux chercher sur internet. Et c'est un sujet hyper étudié et très très large. On n'aura pas le temps de tout faire dans cette vidéo et tu peux l'apprendre comme une introduction. Et un premier truc hyper important à savoir, pour un épisode dépressif majeur, c'est que c'est pas juste une phase de déprime. D'une part, parce qu'elle passe pas rapidement et qu'en plus, le fonctionnement de la personne est complètement bousillé. C'est-à-dire que ça lui pourrait bien la vie et de plein de façons différentes. En détruisant, par exemple, sa gestion de la nourriture, en détruisant la gestion de son sommeil, la personne, elle va perdre tout plaisir, ses sentiments vont être tout déprimants, ce qui est normal parce qu'elle va se dévaloriser constamment ou avoir des idées suicidaires récurrentes. Ce qui aide pas beaucoup à être joyeux. Un truc qu'on connaît pas bien par contre, c'est que la dépression, elle atteint des parties assez importantes de ton cerveau qui vont sacrément ralentir les aptitudes intellectuelles de la personne. Jusqu'à la faire parler au ralenti et la rendre vachement plus bête qu'elle ne l'est. Et ça va sacrément poser des problèmes pour être efficace dans la vie de tous les jours ou sortir de la dépression. Maintenant, pour te rendre compte exactement de l'état d'un dépressif, il y a une expérience très rigolote qui va te l'expliquer. Alors, rigolote pour ceux qui n'aiment pas du tout les animaux parce que ceux qui aiment les animaux, ça va leur faire très mal. Donc, il y avait des chiens dans un enclo A. Un enclo en deux parties. Les chiens étaient à gauche et ils ont décidé, les chercheurs, d'envoyer du courant électrique pour voir comment réagiraient les chiens. Les chiens, ils sont pas trop cons, ils se bougent et ils vont dans la partie pas électrifiée pour être tranquillou. Ensuite, ils ont mis les chiens dans un enclo B et ils ont aussi électrifié la zone gauche. Sauf que quand les chiens ont sauté dans la zone droite, ils ont aussi électrifié la zone droite. Donc, les chiens sont repartis dans la zone gauche pour se faire réélectrifier encore une fois et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, les chiens, ils comprennent qu'il n'y a plus rien à faire et ils arrêtent de bouger et ils se laissent électrocuter. Troisième étape, on les remet dans l'enclos et on réélectrocute la zone gauche. Et là, les chiens, il y en a, ils ont sauté dans la zone droite pour pas se faire électrocuter. Sauf qu'on remarque qu'il y a certains chiens qui vont rester dans la zone gauche et qui vont se laisser électrocuter alors qu'ils pourraient s'en sortir. En fait, comme ils ont appris dans une situation qu'ils n'ont aucun pouvoir de changer les choses, ils généralisent à une autre situation et considèrent qu'ils ne peuvent rien ni faire aussi. Le terme technique de ce qui vient de se passer, c'est l'impuissance acquise. En gros, c'est le fait qu'à un moment donné, on t'a appris que quoi que tu fasses, ça ne servait à rien et que tu n'arrives pas à t'en sortir. Ce qui est un peu beaucoup l'état du cerveau d'un dépressif. C'est un cerveau qui pense que ses actions n'auront aucun effet. Du coup, c'est assez difficile à initier quoi que ce soit et du coup, il ne fait rien. On prend l'exemple du chien chez un être humain pour que tu comprennes mieux. T'es en boîte, tu dragues tranquillou parce que tu veux pécho, c'est la fête. Puis tu vas bosser ta thèse de doctorat de physique quantique et là, tu tombes sur un prof à la con qui quoi que tu fasses, te dit que c'est de la merde et que c'est à refaire. Alors tu fais des efforts pour corriger les erreurs mais ça ne suffit pas parce qu'en plus, le mec, il te dit que tes erreurs d'avant, en fait, elles étaient bonnes et que tu fais encore plus de la merde. Bref, quoi que tu fasses, t'as un retour négatif. Et là, ce qu'on peut observer, c'est qu'un an après, en boîte, tu ne vas plus draguer parce que tu as appris que ce que tu faisais, ça ne servait à rien et que c'était de la merde et que tu te prendras forcément avant et là, ça se généralise à plein de trucs de ta vie et la dépression, elle est là. Ce qui pose problème parce que moins t'en feras, plus tu te sentiras impuissant, plus tu seras déprimé, moins t'en feras. À partir de là, en plus, tu peux faire facilement la différence entre deux types de dépression. T'as les dépressions réactionnelles comme l'exemple précité. Putain, je parle bien. T'as une vie normale, puis t'as un événement dur où t'es impuissant et t'apprends du coup à l'être partout. Et les dépressions endogènes où la personne a appris à être impuissant quand il était gosse et du coup, il a construit cette personnalité avec une part d'impuissance en lui. Il a donc vachement plus de chances de tomber dépressif qu'une autre personne. Il y a aussi un autre modèle qui peut expliquer la dépression. La dépression, elle partirait d'un sentiment normal qui est la déprime. La déprime, c'est cool en fait car quand ta vie change et que tu dois la réorganiser un peu, la déprime, elle va te pousser à y réfléchir. Ce qui va te permettre de réorganiser ta façon de voir les choses et trouver des solutions. Ça expliquerait pourquoi chaque changement de vie, un déménagement, une séparation ou un changement de boulot augmentent les chances de dépression et aussi pourquoi les dépressifs ruminent beaucoup et passent en boucle les mêmes problèmes. La question à 5000 balles du coup, c'est pourquoi un mec dans une situation de merde, il va se sentir impuissant partout après et où ? Pourquoi un mec va rester bloqué et ne pas réussir à réorganiser sa vie comme la déprime nous aide à le faire ? Et comme d'habitude, quand on reste bloqué sur quelque chose, c'est qu'il y a un cercle vicieux de merde dans l'histoire. Alors, pour comprendre, on va prendre Barnabé Gontran qui est sur son canapé. Il est tout déprimé, il est triste, fatigué. Il se dit que ça ne sert à rien de sortir parce que de toute façon, il n'est pas intéressant et que beaucoup de gens sont méchants. Bref, son cerveau ne lui fournit aucune motivation pour sortir ou se bouger. Du coup, il reste sur son canapé, ce qu'il fait qu'il se culpabilise en se disant qu'il est une grosse feignasse qui ne se bouge pas. Pensez confirmé par sa copine qui arrive en lui demandant ce qu'il fout et que de toute façon, il a qu'à se sortir les doigts, sortir avec des potes et postuler à ce putain de job. On va maintenant décortiquer pour bien comprendre ce qui se passe et pourquoi il ne va pas s'en sortir. Donc, BG, il est sur son canapé, il est tout déprimé. Évidemment, les émotions et sensations que l'on retrouve le plus dans la dépression, c'est des trucs hards comme la tristesse et une grosse fatigue. Il est quand même bien de savoir que ces états sont influencés par des facteurs externes genre la luminosité. C'est comme ça qu'on explique que tu sois plus déprimé en hiver ou des facteurs internes comme ton niveau de thyroïde ou l'état de ton système nerveux. Bon, premier point. Comme ton cerveau est bien foutu, on sait que tes émotions, elles sont liées à ta façon de penser et à ta façon d'interpréter les choses et les situations. Quand tu es content d'aller faire la fête, tu ne te sens pas triste logiquement. Et quand quelqu'un t'emmerde vraiment, t'as rarement envie de lui dire « je t'aime sincèrement ». Bon, des fois, on ne va pas trop la logique chez les gens de suite, mais quand on fouille un peu, tu vas voir que c'est hyper logique le lien entre tes pensées et tes émotions. Donc, on s'en doute. Les dépressifs tout tristes, ils n'ont pas des pensées très très positives qui leur trottent dans la tête. Ça peut être des pensées négatives sur eux comme « je ne suis pas intéressant », des pensées négatives sur les autres comme « ils sont méchants » ou sur le monde, genre « on ne peut pas être heureux dans ce monde, c'est trop triste ». Bref, une vision du monde bien déprimante, pas du tout nuancée parce que le mec, il ne va pas se dire « bah ouais, mais c'est vrai, tu sais, quand je parle des moutons en soirée, les gens, ils s'en foutent, je ne suis pas très intéressant ». Non, non, lui, il croit à fond qu'il n'est jamais intéressant dans sa vie. Cette vision du monde particulière, elle peut venir d'un événement particulier comme s'il s'est fait harceler ou s'il a eu un problème au boulot et là, on retrouve un peu l'expérience des petits chiens et l'impuissance acquise ou alors, elle peut être ancrée directement dans la personnalité de la personne comme une personne par exemple qui a été éduquée sans être valorisée et qui du coup a tendance à penser qu'elle est nulle ou celle sur qui on gueulait toujours dessus ou alors qu'on a fait passer son frère avant tout le temps et qui a appris à fermer sa gueule tout le temps ce qui n'aide pas pour avoir prise sur les événements quotidiens de notre vie quotidienne de tous les jours. Et là, c'est plus hard à s'en sortir parce que ces personnes, elles ont une sorte de robinet à idées noires dans leur cerveau qui aiment bien déverser pas mal. Bon, évidemment, quand ton cerveau, là, il considère que tout est foutu et que ça sert à rien de faire quoi que ce soit, ben, la personne, elle en fait moins ce que d'habitude parce qu'elle est beaucoup moins motivée, son cerveau n'arrive pas à s'enclencher. Dans l'exemple de Barnabé-Gontran, par exemple, c'est qu'il ne va pas sortir. Ben oui, ça sert à quoi de faire quelque chose si on est persuadé que c'est foutu d'avance. Mais comme il ne fout pas grand-chose alors qu'avant, il était dans un état normal et c'était la fête dans sa vie, il va avoir un retour hyper négatif sur son état actuel. Et ses proches aussi vont avoir un retour négatif sur lui comme sa copine qui l'engueule. Et là, il faut comprendre que le dépressif, des coups de pied au cul, il s'en fout déjà un bon paquet et qu'il s'auto-flagelle lui-même d'être dans cet état. Sauf que comme il n'a juste pas un problème de fénéantisme et une maladie qui bloque ses capacités d'action, eh ben, tous les coups de pied au cul qu'il veut se donner, c'est juste des coups de pied qui se fout dans la gueule et qui l'enfoncent dans sa propre tombe. Et quand les proches s'y mettent, ça lui confirme juste la merde qu'il est et qu'il pense qu'il est. Ce qui ne va pas le rendre joyeux plus que ça, qui va augmenter sa dépression, confirmer qu'il est une merde et sa vision négative du monde et le démotiver encore plus, etc, etc, etc. Et pouf, six mois après, c'est encore pire parce que sa meuf l'a quitté et que la dépression lui a flingué le lobe frontal et vachement diminué sa capacité à trouver une solution. Bon, tu vois, il y a plein de trucs qui déconnent dans ce cercle vicieux. Mais en même temps, s'il y a plein de trucs qui déconnent, ça veut dire qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut jouer pour l'aider, ce petit Barnabé Gromprend. Et je pense que là, il est temps qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire. Et un petit avant-propos important quand même, c'est que là, je vais te proposer plein de techniques qui peuvent aider et je vais les affilier à certaines cases. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que comme on est dans un cercle qui peut tourner très vite, dès que tu changes une case, il y a tout qui change. Donc c'est plus facile pour moi de présenter les choses comme ça, ne vont pas forcément jouer que sur la case dans laquelle je les présente. Voilà, c'est histoire que tu ne restes pas bloqué sur ce que je viens de dire. Bon, on va prendre les cases une par une et voir ce que l'on peut faire parce que la dépression, ça a été vachement étudié et il y a plein d'idées déjà. On sait par exemple que si tu balances de la lumière d'un certain spectre, cela peut t'aider à gérer la fatigue. L'idée, c'est de gérer la mélatonine que tu as en toi. La luminosité que reçoit tes yeux, elle va modifier ton taux de mélatonine et ça va jouer vachement sur ta fatigue. En hiver, la luminosité baisse et donc tu es plus enclin à la fatigue et au sommeil, ce qui joue dans la dépression. Aussi, si tu es dépressif, un petit dosage de ta thyroïde, ça peut être pas mal. Et tu as aussi les antidépresseurs qui sont censés agir directement sur ton activité sérotonine énergique impliquée fortement dans la dépression. En général, le traitement par antidépresseur d'un épisode dépressif dure de 6 mois à 1 an. Au-delà, c'est quand même bien d'essayer d'agir sur une autre case pour éviter de rester bloqué avec des antidépresseurs à vie. Du coup, tu as compris la logique de mes schémas. S'il y a une case ici, c'est qu'il y a un intérêt à le changer. Et de ce côté, tu as plein de techniques, par exemple, des techniques TCC qui vont essayer de rendre ta vision du monde plus réaliste. Alors, le but, ce n'est pas de se forcer à penser positif, mais de diminuer les distorsions de la réalité. Par exemple, quand tu as fait une connerie, si tu te dis « je suis une merde », c'est quand même super éloigné de la réalité parce que, que je sache, tu n'es pas en train de noyer des bébés ou tuer des millions de gens. Donc, tu n'es pas une aussi grosse merde que ça. Par contre, si tu te dis « là, j'ai merdé » ou « des fois, je suis nul », c'est vrai, c'est plus réaliste parce que, des fois, oui, ça arrive à tout le monde de merder. Et du coup, tu as moins de chances de ressentir des émotions compliquées que si tu te dis que tu es une merde tout le temps. Et les dépressifs font de fortes distorsions de la réalité. Mais des fois, les techniques de modification des pensées, ça ne suffit pas parce que le robinet de ton passé, il déverse trop de distorsions de la réalité. Du coup, tu as d'autres techniques qui ont été inventées que certaines thérapies essaient de regrouper, même s'il n'y a pas encore assez de preuves que la thérapie des schémas, par exemple, à elle seule, suffise pour la dépression. Il y a aussi les thérapies psychodynamiques que l'on peut proposer, même si les études sont très mitigées. Et le principe d'action semble être le même que la thérapie des schémas aux dernières nouvelles. Bon, pour cette case, par contre, ça va être difficile d'en parler car c'est tellement différent selon les situations que c'est difficile d'en faire des généralités. Tu vois bien qu'une séparation, par exemple, ce n'est pas la même chose que du harcèlement sexuel au boulot. On va passer donc à l'autre case et on peut essayer aussi de remettre en selle la personne en lui permettant de réagir et de reprendre prise sur sa vie. Ce qui est important, ça va être de trouver un équilibre entre les actions utiles et celles qui font plaisir. Parce que si tu fais que des trucs qui te font plaisir, tu finis dans la merde, ce qui n'aide pas à se sentir bien. Et si tu fais que des trucs qui te sont utiles, sans plaisir, tu finis par perdre progressivement toute motivation à faire des efforts. Il faut voir que le dépressif sévère, s'il se douche et qu'il s'habille correctement, c'est déjà la fête. Et s'il prend du plaisir à manger un bon kato au spéculoos, c'est déjà la fête. Donc, il ne faut pas oublier que s'il ne se relance pas sur ces deux tableaux, ça va vite bloquer. Pour le retour des proches, on a une thérapie interpersonnelle qui marche bien pour la dépression et qui vise en gros à rétablir les relations que tu as avec tes proches pour casser la boucle. Et pour l'autoflagellation des dépressifs, tu as des techniques qui vont rechercher plus de bienveillance envers soi, comme la mindfulness, même si pour l'instant, ce n'est pas suffisant pour sortir de la dépression, mais ça t'empêche d'y retomber. Et il y a aussi d'autres thérapies qui vont te pousser à accepter ta situation actuelle pour mieux avancer, comme l'acte. Même si là, encore, on n'a que des études préliminaires qui montrent que ça marche dans la dépression, on manque encore de recul là-dessus. Bref, avec une dépression, tu as un paquet d'angles d'attaque disponibles. En général, ce qu'on fait, c'est que des interventions extérieures et l'activation comportementale, on les propose en premier quand la dépression est sévère. Car comme le mec, il est ralenti quand il est déprimé, ça va l'empêcher de se lancer dans un truc hyper intellectuel où on a besoin d'un recul sur soi important. Par contre, pour finir, il y a un truc super important dans la dépression, c'est que quelle que soit la case que tu choisis au départ, il va falloir s'assurer de régler tous les soucis présents dans toutes les cases, sous peine de tout refaire partir en vrille. Parce que le gros problème de la dépression, c'est pas de s'en sortir parce qu'il y a un taux de rémission assez spontané. Le plus gros problème qu'on a remarqué, c'est qu'une fois que tu es tombé dedans, tu as de fortes chances d'y retomber encore. Et plus tu tombes dedans, plus c'est long, plus c'est dur, plus ça va être difficile de s'en sortir. Par exemple, on a remarqué qu'on peut détruire le cercle et sortir de la dépression sans modifier forcément le robinet de pensée négative qui vient de ton passé. Et ça, c'est la porte ouverte à toutes les dépressions. On sait aussi que même des thérapies bien efficaces dans la dépression ne remettent pas forcément en place toutes tes fonctions intellectuelles sur le court terme. Ce qui fait que tu vas toujours encher plus dans ta vie après une dépression, ce qui est la porte ouverte aussi à une autre dépression. La dépression, en fait, c'est un peu comme le cancer. Si tu en laisses la moindre trace, il y a des chances que ça reparte un jour. C'est pour ça que comme pour le cancer, on recommande à certains patients de vérifier quelques fois par an que cela ne reparte pas en vrille même après qu'ils aient été soignés de leur dépression. Voilà, ça t'a introduit plein de choses sur la dépression. Mais le plus important, c'est de savoir que les coups de pied au cul, ça ne marche pas parce que ce n'est pas de la fainéantise. C'est quand même une maladie assez grave parce que leur cerveau n'arrive plus à initier des actions correctement. Je ne sais pas si tu as déjà essayé d'accélérer sur une voiture qui n'avait plus d'essence. Ça ne marche pas très bien. Et là, comme je disais, c'est qu'une intro parce qu'il reste plein de sujets importants. Les différents types de dépression, les fonctions que ça atteint dans ton cerveau, la rechute dépressive, les différents modèles. Donc, il y a encore plein de choses à aborder sur le sujet. Moi, je ne sais pas trop ce dont j'ai envie de parler si je fais une prochaine vidéo sur la dépression. Donc, tu peux me foutre dans les commentaires ce qui t'intéresse le plus et les questions que tu te poses encore. Et comme ça, je m'en servirai pour savoir quelle vidéo je vais faire. Je te rappelle qu'en attendant, tu peux toujours voter pour les sujets qui t'intéressent et qu'en plus, tu as plein d'autres maladies qui sont expliquées dans les liens que je te montre ici. Voilà. Là, je ne sais pas trop où monter avec les yeux parce que je suis un peu bloqué. et bonne nuit. En fait, c'est bien d'être allongé là. Il ne manquerait plus qu'un massage. Je crois que je vais rester là et jouer à la console. Je crois que je ne suis vraiment pas dépressif en fait.